Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour savoir un petit peu connaître les conseils des lames et du tarot de Marseille, plus précisément pour ce mois de juin 2017. Alors la première carte que nous avons c'est le set de bâton qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois de juin, donc comme vous le savez les événements, les actions qui vont s'avérer être bénéfiques pour nous au cours du mois de juin, mais également les attitudes et les comportements qui pourraient donner des résultats qui nous seraient également bénéfiques. Alors le set de bâton c'est typiquement le genre de carte où on prend les choses en main, il y a toujours une forme d'adversité parce qu'on voit bien que le monsieur il se déplace et il va à la rencontre de bâtons qui lui font face, qui ont l'air plutôt agressifs, mais il n'a pas l'air de redouter l'ennemi, il s'avance fièrement haut devant des aléas et des obstacles qui lui font face parce qu'il sait qu'il va les surmonter, d'autant plus quand la carte se trouve dans les aspects positifs. Donc c'est des objectifs qui sont atteints, c'est des dessins qui s'accomplissent, c'est des désirs qui se réalisent parce qu'on n'hésite pas à imposer ses idées, ses envies au sein d'une collectivité, au sein de sa structure professionnelle, parce qu'on n'hésite pas à s'imposer à soi-même le fait de combattre peut-être certaines angoisses, certaines anxiétés, certaines peurs qui pourraient pendant une période du mois ou qui ont pu jusqu'à présent nous paralyser, ou nous mettre dans un état où on fantasmait les changements sans les voir survenir. Le 7 de bâton, on veut justement s'éloigner de cet état un peu nébuleux que va manifester la carte de la lune, la majeure que l'on trouve dans les obstacles pour le mois de juin, qui peut signaler un état psychologique difficile, qui peut signaler une forme de déprime ou voire même de dépression, des soucis peut-être d'anxiété ou de stress qui vont se manifester à travers cette carte, ça peut être quelquefois un peu de mélancolie, du spleen. Le 7 de bâton ne va pas se laisser mener par tout ça, il ne va pas se laisser envahir et noyer par ces problèmes-là, il ne va pas être passif devant eux et les laisser mener la danse. Au contraire, il va prendre l'ascendant pour permettre un changement de se produire, ce changement qui va être manifesté à travers à la fois le 8 de coupe, qui est donc qui part de l'émoi, c'est-à-dire une décision que l'on prend en son sein et qui ensuite s'éprouve dans une situation bien concrète à travers la carte du mât qui donne la direction pour le mois de juin. Le mât exprime toujours une forme d'affranchissement, de liberté et d'autonomie retrouvée quand on a cette carte d'indépendance qui s'affirme dans les aspects bénéfiques pour le mois de juin et que le 8 de coupe-trône en vibration, qui est l'idée aussi d'aller de l'avant en abandonnant certaines choses, en se délivrant de certaines choses qui jusqu'alors nous avaient permis de nous élever, d'accroître nos finances ou de grandir et qui aujourd'hui est obsolète. Donc c'est une persévérance, le 7 de bâton face à peut-être des problèmes récurrents, qui finit par porter ses fruits. On lutte peut-être pour tout simplement affirmer un projet qui, ici, était un peu branlant. On met de côté, on abandonne ce qui n'était pas réalisable pour se lancer dans cette nouvelle voie et en ce sens, d'une façon ou d'une autre, faire avancer les choses, parce que c'est ce qui semble compter, ne pas se faire happer par la lune et son incapacité à mettre en forme ses désirs et ses rêves quand elle se trouve dans les obstacles. Donc on peut lutter pour soi, c'est-à-dire pour s'affirmer à soi-même, pour régler quelques soucis d'ordre psychologique avec la carte de la lune. On peut aussi lutter pour ses idées, c'est-à-dire dans un cadre peut-être un peu plus compétitif, mais avec le 7 de bâton, la réussite est à la clé. Il y a l'idée de faire entendre sa voix en général pour améliorer une relation amicale, amoureuse, familiale. Ça peut être même des fois l'idée qu'on se donne les moyens d'une nouvelle rencontre, tout simplement. On peut aussi faire les frais d'un bonus, d'un gain, d'un remboursement, pareil, parce qu'on a été tapé aux bonnes portes. Et le 7 de bâton, il peut aussi se dégager à l'égard du 8 de coupe, qui comme vous le voyez, tourne le taux à ces coupes, les coupes qui traduisent plus le plan émotionnel. Et le 8 de coupe, c'est l'idée de refermer une porte sur quelque chose en vue de... c'est une période de transition. Donc, on a été peut-être dans un moment d'errance, où on pensait à quitter une situation, mais on n'y arrivait plus. Cette carte de la Lune, où c'est des problèmes qui ont été récurrents et dont on n'arrivait pas à... On pensait, par exemple, on est agoraphobe et c'est quelque chose qu'on ne pensait jamais arriver à surmonter. Et puis, au cours du mois de juin, il y a un déclic où on prend les choses en main pour justement s'en affranchir. La carte de la Lune peut également nous parler des relations familiales, puisque c'est le foyer, c'est la mer, c'est tout ce qui est lié aussi à l'inconscient, au psychologique, au refoulé. Et le set de bâton, c'est justement affronter tout ça. Ça peut être se défaire avec la carte de la Lune, se libérer d'une certaine pression familiale ou d'un environnement familial qui ne nous était plus, et je dis bien plus, favorable. Ça peut être une présence dans notre entourage qui suscite beaucoup de questionnements. Et on décide enfin de dire ce qu'on a sur le cœur avant de s'en aller, quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est vrai que le 8 de coupe traduit quand même l'idée de quitter une situation qui n'est plus pour nous, qui ne nous convient plus. Alors par exemple, on avait un boulot qu'on aimait beaucoup et on y restait parce qu'on avait développé une certaine affection avec les gens avec qui on travaillait. Mais on se rend compte que notre activité au sein de cette structure, elle est plus valide. On s'ennuie ou les choses se détériorent ou en tout cas, ça ne s'améliore pas. On voit qu'il n'y a pas trop de possibilités d'évolution. Donc on se rend compte que les seuls changements possibles, finalement, c'est ce qu'on va provoquer et ça va être celui d'un départ. C'est l'idée de se retirer d'une voie. Ça peut être une séparation. Quelquefois, c'est une rupture qui nous provoque beaucoup de souffrance, mais qui est néanmoins nécessaire. Avec un milieu de vie, un environnement. Je dis ça parce que la carte du mât peut des fois nous parler de déménagement. On va vivre à l'étranger, on s'en va. Parce qu'au fond, on sait qu'on a besoin de ça. Et le 8 de coupe nous dit, bah oui, on ferme une porte, mais ça va nous permettre, ça va en permettre à une autre de s'ouvrir. Parce que le mât, il remet un peu les compteurs à zéro. Voyons, on lui a même donné le chiffre zéro dans le cadre de l'édition dorée du Tarot de Marseille. C'est un peu plus complexe que ça. Il est plutôt entre deux mondes, entre ce qu'il connaît et qu'il abandonne, et ce qu'il est sur le point d'embrasser et qu'il découvre, qui lui reste inconnu. Mais le mât n'hésite pas à tenter, justement, quelquefois, on pourrait dire, le diable, c'est un casse-cou, et pas un casse-couille. C'est quelqu'un juste qui tente, il peut être casse-couille quand il est dans les obstacles, mais là, il est juste casse-couille, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va tenter l'inattendu, qui va se lancer comme ça sans trop réfléchir dans divers projets, ou qui va tenter de se recycler dans un nouveau domaine complètement original, qui va prendre des risques, quelquefois même contre l'avis de la logique ou des gens autour de lui. Mais il sait, il ressent ce besoin de partir vers quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être, par exemple, remise des compteurs à zéro sur le cadre d'une relation, c'est-à-dire qu'on sent une relation qui est en train de prendre l'eau complètement, parce que les choses restaient nébuleuses, et puis on prend le dessus-dessus pour repartir sur des bases complètement saines. Ça peut être cette idée-là de remettre les compteurs à zéro, de faire table rase pour casser un schéma existant dans une situation et en mettre un autre schéma en place. Et ça nous sera salutaire, évidemment, dans le cadre de ce tirage. On a en avant-dernière lame, dans le conseil que nous délivre le tarot au Chosène, qui est en fait une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, une relecture un peu plus spirituelle et psychologique, la carte du Créateur. La carte du Créateur, c'est en réalité celle du roi de bâton, qui peut nous signaler la présence d'un signe de feu dans votre entourage au cours du mois de juin, ça peut être un sagittaire, un bélier, un lion, qui pourrait nous filer un coup de main pour nous affranchir, nous libérer de tout ça. Mais en général, la carte du Créateur, voyez cette personne de laquelle émane une lumière, l'Iradie, c'est une carte qui a un double sens, elle nous dit, voilà, il y a deux types de Créateurs, il y a ceux qui créent avec des objets, des choses, plus concrètement, l'artiste, le poète, le peintre, et puis il y a ceux qui créent avec eux-mêmes, c'est-à-dire l'idée de ma première œuvre d'art, où ce que je crée au monde, c'est ce que je suis. Et donc c'est l'idée de, c'est pour ça qu'il est dans une position de méditation, de cette lumière qu'il porte en lui, c'est des choses que l'on cache en soi, c'est une très belle âme qui nous dit qu'on est tous des masterpieces, des chefs-d'œuvre, il y a des chefs-d'œuvre cachés en nous. Alors pour les artistes, ils se diront, ah oui, j'ai des chefs-d'œuvre à créer, qui n'attendent qu'à sortir. Oui, ça pourrait être ça, dans une période, la lune difficile, il n'est pas improbable qu'on puisse créer de façon plus inspirée, mais c'est surtout l'idée qu'on est soi-même la première pierre à sculpter au fond. Et que c'est une très belle âme en termes de dernier conseil sur le plan psychologique, cette carte, c'est qu'on est sur le point de, pas de connaître, mais de reconnaître, pas de trouver, mais de discerner ce qui en soi irradie, illumine, ce qui fait à la fois votre originalité, ce qui fait que vous êtes unique, mais ce qui fait votre force, c'est votre lumière intérieure. Donc il y a quelque chose comme une maturité de créer la lumière à partir de soi. Ce qui est assez joli parce qu'on a l'obscurité de la lune, ici, qui pose problème, contre laquelle le set de bâton semble se prémunir, justement, et le mât semble s'affranchir. Cette carte-là semble ici le confirmer, avec l'idée qu'on fait la lumière en soi, et peut-être aussi autour de soi par la même occasion. Nous avons en dernière lame, qui est cette fois-ci issue de l'oracle de l'amour universel, dessiné et pensé par Salerno, nous avons la carte du pardon. On a ici un dragon que la femme auréolée semble avoir complètement dompté, maîtrisé. C'est une carte, en effet, qui signale l'idée de maîtriser peut-être certaines de nos angoisses, certaines de nos peurs, c'est pour ça que je vous disais l'agoraphobie, peut-être aussi les problèmes avec le foyer, la famille dont je vous parlais, arriver à se pardonner, pardonner aussi aux autres. C'est une carte qui nous dit qu'on ne se délivre de ces mots, M-A-U-X, que par le pardon, et des mots qu'on nous a infligés. Alors, ça peut être rechercher le pardon, ça peut être pardonner, ça peut aller dans les deux sens, ce qui va vous faire, d'une façon ou d'une autre, retrouver une forme de liberté dans vos attitudes du quotidien, dans vos comportements, parce qu'on reste sur un jeu quand même qui, oui, peut se lire vraiment sur un plan psychologique, mais qui semble avoir quand même des effets et des retentissements très clairs sur le monde concret au cours du mois de juin. Et deux, l'un ne va pas sans l'autre, on dirait. Donc, voici les conseils qui vous sont délivrés pour vous aiguiller au cours du mois de juin. Si vous avez besoin d'une aide plus personnalisée, sachez que j'organise chaque mois un concours sur Facebook pour vous permettre de remporter une guidance gratuite qui répondra à votre problème du moment, celui dont vous déciderez de parler, ou en tout cas sur le sujet sur lequel vous voudriez que les cartes vous répondent. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pour me retrouver sur Facebook, c'est simple, vous avez le lien sous cette vidéo. Puis, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juin. Je vous souhaite une très belle entrée en été. Je vous retrouve à la fin du mois de juin pour les horoscopes de juillet. D'ici là, portez-vous bien. D'ici là, portez-vous bien.